Générique ... L'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. La rencontre de Grand Bassam, la démocratie en débat, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr. Bakarissambe, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr. Bakarissambe et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Dr. Bakarissambe, vous venez de prendre part aux premières rencontres annuelles de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Sur le thème, la démocratie en Afrique, état des lieux et nouvelles directions qui se sont tenues à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, du 9 au 11 juillet 2023. Quel est le sens de telles rencontres dans le contexte continental actuel ? Oui, je crois que ces rencontres ont tout leur sens. Elles sont coordonnées, comme vous le savez, par le professeur Achille Bembé. Ces rencontres ont pu rassembler différentes catégories de participants, des chercheurs, des représentants du monde académique, comme le professeur Mamadou Diouf qui a donné la conférence inaugurale. Il y a eu des acteurs et des actrices militants, activistes de la société civile, des responsables d'institutions qui sont engagés dans l'accompagnement des initiatives en faveur de la démocratie en Afrique. Je crois que ça a été l'opportunité de construire par le biais de regards croisés, des diagnostics communs sur les situations de la démocratie sur le continent, prendre la mesure des innovations en cours dans les pratiques démocratiques, etc., connaître les acteurs, les mettre en réseau, aboutir à une forme de cartographie pour amplifier la visibilité et l'impact. Je crois que ces rencontres nous ont permis d'imaginer aussi des formes neuves, de nouvelles formes d'appui aux initiatives démocratiques, en particulier dans le domaine de la recherche, de la formation et de la mobilisation. Et je crois qu'au regard de la situation actuelle du continent, ces rencontres répondaient à un grand besoin. Très bien, mais au regard de la récurrence des coups d'État et d'autres bouleversements politiques sur le continent, certains sont amenés à parler d'un désenchantement démocratique, surtout chez les jeunes Africains. Partagez-vous ce constat ou pensez-vous que l'attitude des jeunes vis-à-vis du modèle démocratique est beaucoup plus complexe ? Non, je pense que les jeunes du continent ne rejettent pas la démocratie. C'est-à-dire qu'il s'est passé beaucoup de choses avec ces attitudes de pouvoir qui ont perduré, etc., et la contestation des jeunes a monté. Aujourd'hui, ce dont les jeunes ont besoin, je crois, c'est qu'il faut qu'on essaie d'endogénéiser le projet démocratique pour qu'il soit perçu non pas comme une idée occidentale, mais une réalité africaine. Il faudra travailler sur tous ces exemples tirés de l'Afrique très coloniale. Le royaume d'Achanti est procédé, par exemple, à ce réenchantement de la tradition, comme disait Achille Mbembe. Et puis, il faut rappeler l'ancrage socioculturel de la démocratie dans la culture et dans le passé africain, comme l'exemple de la charte de Kourgan Kfouga, connue sous l'appellation de charte du Mandé depuis 1230. Il y a eu des expériences comme la révolution Torodo du royaume du Fudo-Toro en 1776, avant même la révolution française de 1789. Et je crois qu'il faudrait travailler sur ces référentiels-là, rappeler aux jeunes que la démocratie a un contenu universel. Maintenant, la déclinaison dépend des cultures, mais il faut surtout ce travail d'endogénéisation, mais aussi de réenchantement pour que les jeunes puissent comprendre l'idée derrière le modèle démocratique, qui quand même, malgré tous les problèmes qu'on connaît, est le modèle le plus viable pour le moment. Docteur Bakarisson, au-delà de ces premières rencontres de la Fondation de l'Innovation pour la Démocratie depuis son lancement en octobre 2022 à Johannesburg, pensez-vous qu'il y a aujourd'hui assez d'engouement, surtout au niveau de la jeunesse, pour, comme y invite le slogan, faire vivre la démocratie en Afrique avec des projets innovants ? Il est clair que pour faire vivre la démocratie en Afrique, il faudrait procéder à recréer du lien. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudra voir dans quelle mesure on pourrait aboutir à des améliorations prioritaires des projets de démocratie en Afrique aujourd'hui. Comment satisfaire les besoins des jeunes pour une implication directe dans la mobilisation pour la démocratie, mais aussi partager à grande échelle les initiatives réussies et des bonnes pratiques en matière de création, d'écriture comme lieu de rencontre et de brassage ? Je crois qu'aujourd'hui, si on arrive à procéder à cette imagination des méthodes innovantes d'apprentissage et de démocratisation, de l'accès à l'information et au savoir, et surtout accroître la culture générale de ces jeunes-là autour du modèle démocratique, on arrivera à leur donner l'opportunité de faire montre de talents incommensurables, mais aussi de leur capacité, eux-mêmes, ces jeunes-là, à s'approprier du modèle démocratique et du message qui est derrière la démocratie. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Sous-titrage Société Radio-Canada